Une décision qui pourrait jouer un rôle primordial dans le processus national de réconciliation en Centrafrique. La loi portant création de la Cour Péna spéciale, promulguée le 3 juin 2015 par la présidente Catherine Sambapanza, a été rendue publique. Cet instrument juridique se penchera sur les violations graves des droits humains commis en Centrafrique. Cette Cour Péna spéciale est en place pour inscrire et juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République internationale depuis le 1er janvier 2003. Cela sera en conformité avec le Cour Péna spéciale et en vertu également des obligations internationales contractées par la République internationale en matière de droits internationaux, notamment en méprime des émotions, en méprime de contre l'humanité et en méprime de guerre. Cela vient de la tête en cours de l'avenir. Ce tribunal spécial qui aura son siège à Bangui sera composé d'une chambre d'instruction, d'une chambre d'accusation spéciale, d'une chambre d'assise et d'une chambre d'appel. L'élection de son président se fera lors de la session inaugurale du Collège des juges nationaux. C'est déjà une première en revue contre l'accusation pour discuter d'une juridiction qui pourra en toute liberté poursuivre les autorités de l'élection des droits humains et des droits humains du droit international humanitaire. C'est ça le vœu du citoyen lambda. Et là aujourd'hui, je vous avoue que vraiment l'avenir, l'avènement de cette juridiction pénale spéciale réconforte carrément la population en tant que celle. La Cour pénale spéciale en Centrafrique est rattachée à une unité spéciale de police judiciaire dans le cadre des investigations. Son mandat est de cinq ans renouvelable en cas de besoin. Cette juridiction spéciale sera composée de juges nationaux et internationaux.